RTL Matin On n'est pas forcément d'accord Bonjour Olivier Mazerolle C'est clair, François Hollande la semaine dernière, Nicolas Sarkozy hier soir ont donné le ton, on est parti pour une très longue campagne présidentielle Oui c'est en effet le coup d'envoi et la guerre est déjà déclarée François Hollande a bien tenté de faire le coup du mépris en expliquant que lui, président de la République, n'avait pas à se mêler de la désignation d'un chef de parti Et de son côté, Nicolas Sarkozy n'a pas emprunté de chemin biaisé François Hollande est un menteur, il trompe ses électeurs et il offre un spectacle humiliant, fermez le banc Évidemment tout ça ne peut pas rester sans réponse, surtout quand on connaît la version profonde que les deux hommes se portent l'un envers l'autre D'autant que François Hollande avait aussi évoqué le bilan de Nicolas Sarkozy, un pays dans la panade économique Le bilan c'est coup pour coup, parce qu'à la différence de 2012, après deux ans et demi de présidence, François Hollande a lui aussi un bilan, il n'est pas mirobolant Il explique donc qu'il doit affronter une crise que personne n'avait vu venir avec une faible inflation Nicolas Sarkozy réplique que lui, il a vécu bien pire, une crise de portée mondiale et qu'il a sauvé malgré tout le pays et l'Europe Alors au moment où nous parlons et dans cette guerre ouverte, qui dispose des meilleures armes ? Nicolas Sarkozy n'est pas au pouvoir, c'était l'avantage de François Hollande en 2012, c'est le sien aujourd'hui parce que c'est plus facile pour critiquer De plus, il dit des choses que pensent une majorité des lecteurs, il a évidemment une réputation d'agitateur à surmonter Mais un récent sondage montre que malgré leur prévention à son égard, une majorité de français pensent qu'il est quand même le plus à même de redresser le pays François Hollande, lui, est l'objet d'un procès en incompétence Alors choisissez ce qui vous paraît le mieux ou le moins détestable, agité, agité ou incompétent En fait, François Hollande posséderait une arme absolue, celle de la dissolution qui embêterait bien Nicolas Sarkozy, devenu chef de l'opposition Mais il n'utilisera probablement pas parce qu'elle pourrait bien lui être aussi funeste 36 mois comme ça, ça va être la plus longue présidentielle de l'histoire Oui, en même temps, il faut quand même se souvenir que Nicolas Sarkozy s'était déclaré dès 2003, 4 ans avant l'échéance En disant à la télé, vous vous en souvenez sans doute, qu'il y pensait pas seulement en se rasant Et puis après tout, on l'a bien cherché, nos autres français, au nom de la modernité On a enterriné à une large majorité le passage au quinquennat qui raccourcit les mandats et accélère le rythme des élections Mais il n'y a aucune chance pour qu'on échappe à cette guerre de tranchées, il n'y a pas d'alternative Vous savez, François Hollande, il a un certain intérêt à l'entretenir cette guerre D'abord parce que canarder un ennemi, ça permet de ressouder des rangs passablement désunis Et puis il compte manifestement sur le tempérament de Nicolas Sarkozy Un tempérament bagarreur pour qu'il entre dans la Rix Et en fait, celui qui aurait avantage à mettre les pouces, maintenant qu'il a déversé sa ville, c'est Nicolas Sarkozy Mais ça, ça plaît à ses partisans, cette démolition de Hollande Et ce sont eux qui votent pour la présidence de l'UMP Bah oui, c'est bien la contradiction à laquelle il est confronté Il doit gagner la compétition UMP au Lama Mais pour la suite, pour rassembler, il doit aller chercher les sceptiques, ceux qui doutent Vous savez, on rapporte souvent les petites phrases qu'il énonce dans le privé Mais ceux qu'il rencontre ne trouvent pas toujours devant eux une pile électrique Nicolas Sarkozy veut redonner de l'éclat au débat politique en abordant les grands thèmes Dont découle tout le reste, les relations avec l'Allemagne, la manière de gouverner le pays Alors, voilà ce dont il parle dans le privé Hier soir, il en a parlé, mais seulement un peu Et bien on va voir s'il peut prendre sur lui et être, comme il le dit, celui qui apaise Olivier Mazerolle pour On n'est pas forcément d'accord Votre rendez-vous de 8h15 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !